Le Montfortin prépare sa prochaine saison. Les usagers devront assumer une hausse des coûts d'admission pour un deuxième hiver consécutif. On est en mode rattrapage, c'est 27 % d'augmentation. Mon dos, c'est beaucoup, énormément. Je trouve ça malheureux pour les jeunes qui ne puissent pas se le payer comme avant ça. La hausse est de 27 % pour ceux qui achèteront leur billet saisonnier à compter du 16 décembre prochain. La passe saisonnière individuelle passera de 262 à 332 $, une hausse de 70 $. Pour une famille de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, le tarif saisonnier, qui était de 656 $, atteindra désormais 831 $, une majoration de 75 $. Les skieurs, les planchistes peuvent acheter encore leur abonnement de saison d'ici la semaine prochaine au même tarif que l'an dernier. Ce père de famille est justement venu acheter un billet saisonnier familial pour 4 personnes. L'avantage, c'est de sauver beaucoup, surtout sur un familial 4. Nous, on est des habitués du Montfortin, donc on profite du tarif à la baisse. Saguenay veut harmoniser les tarifs du Montfortin avec ceux du Montbélu, légèrement plus élevé. La problématique du Montfortin, c'est que dans les dernières années, il gelait le tarif. Il n'y avait aucune augmentation. Puis tu sais, il y a des gens qui se disent, bien, Montbélu paye plus cher, Montfortin moins cher. Ça fait qu'on essaie de balancer ça. Quand on compare, moi, je pense qu'on se console. Je fais des recherches, là, à grandeur du Québec, comment est-ce que ça coûte de skier. C'est sûr que c'est plate, mais je pense que comme les autres, avec l'inflation, ils ne peuvent pas passer à travers sans augmenter leurs coûts. Bonne nouvelle, la tarification de la piste de course au complexe multisport de Jonquière, qui avait tellement fait jaser l'an dernier, est abandonnée. Ce sera gratuit pour tous, à compter du 2 janvier. On avait confié la tâche au club Venturi, mais ils n'ont pas le temps de faire la demande aux gens pour payer. La tarification de la piste de course du complexe multisport a généré un revenu d'entre 4 000 et 6 000 $ dans les coffres de la ville. Jean-Houle, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage ST' 501